Musique Collaboration, coopération, intérieure, comme si les citoyens d'aujourd'hui voulaient quelque chose qu'une relation verticale, alors vous avez une relation vraiment plus horizontale, d'échange, de reconstruction. Est-ce que vous, pas vous, vous-même, vous connaissez bien, vous savez, justement, vous essayez de l'écrire, vous voyez, c'est une première note. Et est-ce qu'il vous semble que vos collègues sont prêts à ça, sont prêts à cette autre relation politique avec les citoyens, qui est demandé par tous, qui était demandé dans la rétribution de nos amis de Mise, par exemple, qui sort de partout. Est-ce que vous êtes prêts, collectivement, à une autre relation politique avec les citoyens ? Je vais être très brève. La question pour moi, ça ne passe pas du tout comme ça. C'est pas les élus qui sont là, c'est que nous sommes à la place des citoyens que nous avons élus. Les citoyens veulent plus de transparence, ils veulent plus de débats collaboratifs, ils veulent participer. C'est aux élus de s'adapter à cette nouvelle société et c'est une très bonne chose. Je veux dire, tout ce qui concourt à une meilleure information du citoyen dans une démocratie, c'est positif. Il n'y a aucun élu qui pourra dire l'inverse. Ou alors, sinon, il faut soupçonner de ne pas faire correctement son nouveau d'élu. Donc, ça veut dire que tout ce qui est open data, tout ce qui est transparence, concourt à un meilleur fonctionnement de la démocratie. Alors, bien sûr, des citoyens doivent être mieux informés. Bon, on sait très bien que sur Internet, il y a tout. Il y a les bonnes et les moins bonnes informations. Donc, aussi, il faut certainement qu'on réfléchisse à, globalement, travailler sur l'éducation, sur une pédagogie, sur les usages d'Internet. Savoir aussi, comme vous le faites au monde, c'est-à-dire que décoder l'information. Donc, il y a un site décodeur du monde, il pourrait y avoir un site de décodage, d'ailleurs, ça a été entrepris par le gouvernement, un décodage des informations qu'on peut trouver sur Internet, à partir du moment où c'est bien l'État qui s'exprime et pas le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit non plus la propagande politique du gouvernement, mais que ce soit du décodage. Parce que sinon, forcément, le citoyen va se détourner de cette information. Il faudra tout de suite que ce n'est pas du décodage, mais que ce sera de la propagande. Et on attend de l'État, non pas qu'il fasse de la propagande pro-gouvernementale, mais qu'il fasse juste de la transcription de façon transparente et la plus neutre possible, des informations. La deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est que dans une démocratie, ça rejoint ce que, un point que vous avez soulevé, ce n'est pas des acteurs privés de décider, ni pour les citoyens, ni pour les élus. Donc, je veux dire par là que le rôle égémonique que prennent aujourd'hui certaines plateformes, certaines décisions qu'ils prennent par rapport à le droit à l'oubli, n'est pas une bonne chose pour le fonctionnement de notre démocratie. Le droit à l'oubli, c'est un sujet de débat citoyen, c'est un sujet d'éthique, c'est un sujet de fonctionnement de notre société par rapport aussi à la place de l'histoire, de ce qu'on doit conserver ou non. Avant le numérique, c'était chaque individu qui décidait ce qu'il pouvait conserver de ses données personnelles privées. Par exemple, vous aviez un décès dans votre famille, c'est la famille qui décidait de ce qu'elle allait conserver ou non pour la prospérité de la personne qui était décédée. Aujourd'hui, c'est Google qui veut le décider à la place de la famille. Il y a des enjeux éthiques derrière ces sujets et c'est bien sûr dans un débat citoyen et à la charge des élus qui représentent les citoyens de poser le débat et pas à une société privée qui a forcément des intérêts économiques à savoir ce qu'elle décide de garder ou non et comment elle le garde. La troisième chose qui me paraît aussi importante par rapport à la première chose, c'est un, la meilleure information des citoyens est extrêmement positive, deux, il faut que ça soit bien sur le débat public de s'emparer de ces sujets et troisièmement, il faut organiser la participation des citoyens au débat public. C'est-à-dire que ce qui est mis en place, par exemple, dans le cadre de la préparation et de la fabrique de la loi sur le numérique, c'est une bonne chose. Il y a eu des différentes manifestations en province et à Paris pour permettre la contribution des citoyens à la fabrique de la loi. Il y a eu une plateforme qui a été mise en place et animée par le Conseil national du numérique et après, il y a la rédaction du texte de loi et le texte de loi va être proposé à la représentation nationale. On a un premier exemple, on va voir comment ça va fonctionner. Est-ce que les citoyens sont rentrés dans ce nouveau cadre de la fabrication de la loi ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des contributions qui sont particulièrement enrichissantes par rapport au texte initial que pouvait avoir en tête le gouvernement ? En tout cas, on a un exemple intéressant. Le dernier point que je voulais soulever, c'est Internet pour les élus. Internet, comme tout espace de discussion publique, a deux rôles, en fait. C'est un rôle pour l'élu. C'est un rôle d'expression. C'est assez formidable parce qu'avant, Internet, les élus, alors soit ils faisaient les tracts, ils distribuaient les tracts dans toutes les communes. Non, mais vous voyez le truc, hein ? Soit ils passaient par le filtre d'un journaliste. Donc, il y avait forcément un filtre. Et deuxièmement, pas la même fréquence, je dirais, de publication qu'il peut avoir aujourd'hui. Un lieu d'expression extraordinaire pour les élus, de tenue d'un blog, de Facebook, de Twitter, moi, j'ai toujours trouvé que certains de mes collègues n'ont pas compris la puissance qu'ils pouvaient avoir Internet pour eux-mêmes. Et puis, la deuxième fonction, c'est un lieu d'écoute et de faire. Donc ça, c'est aussi un lieu où on peut recueillir des signaux sur ce que pensent les citoyens de tel et tel texte de loi. Je pense que ce moment, par exemple, la loi sur le renseignement, c'est vraiment intéressant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a que les Antilles qui s'expriment. Que les Antilles qui s'expriment. Et à part, je n'ai pas encore trouvé un message sur le hashtag projet de loi renseignement de signer. Arrêtez d'être contre cette loi parce qu'il faut assurer notre sécurité et il faut donner tous les moyens au service de renseignement. Alors, ça, pourtant, c'est l'expression majeure qui existe aujourd'hui parmi les députés. Ce que je viens de vous dire, il n'y a pas un signal sur les réseaux sociaux. Alors, de deux choses l'une. Soit les réseaux sociaux sont par présentation de la société, deux ou trois choses. Soit les réseaux sociaux ne sont par présentation de la société. Ça, c'est assez vrai sur ce sujet du renseignement. Deuxièmement, les citoyens ne s'intéressent pas à ce sujet. En fait, ils veulent la sécurité, ils veulent la liberté. C'est un peu technique. Et donc, il laisse la responsabilité des élus au gouvernement d'assurer l'équilibre fondamental entre le respect des libertés et l'assurance de la sécurité. Je ne vous parle pas des citoyens avertis. Je vois certains qui prend la tête. Oui, certains, certainement ici, qui s'étendent plus autant de moi que cet équilibre-là. Alors, je vous parle des gens que je rencontre au quotidien dans mes circonscriptions. Voilà. Ça, c'est bien les citoyens aussi. Vous êtes qu'un panel peut-être pas tout à fait représentatif de l'ensemble des citoyens qui votent. Ici, je... sans aucun point de critique, c'est-à-dire que les aspirations des gens dans ma circonscription aujourd'hui, leur première préoccupation, c'est l'emploi. La deuxième, c'est l'accès à la santé. Et la troisième, je viens d'une campagne électorale, c'est l'accès à l'Internet. C'est les trois préoccupations majeures qui m'ont été exprimées. Et donc, les signaux qu'on recueille dans les réseaux sociaux sont souvent quand même des signaux qui sont... les Antilles s'expriment toujours plus que les Caux. Donc, comment doit-on-nous, en tant qu'élus, traduire dans notre prise de position les signaux forts d'élus, alors qu'il y a peut-être des signaux faibles qui existent, qui ne s'expriment pas ? Sachant que je prenais le texte sur le projet de loi de renseignement, je suis quand même très inquiète par rapport au respect des données personnelles, au respect des données privées, de certaines dispositions qui sont dans la place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada